MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour la semaine du 26 juillet au 1er août. Vous allez retrouver tous les signes dans cette vidéo. N'oubliez pas d'aller regarder la vidéo spéciale du mois d'août, une vidéo par signe. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne évidemment, et puis vous pouvez aller sur Tipeee si vous voulez nous poser des questions, on répond, on vous répond avec zoé, et vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux twitter et instagram. MUSIQUE Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope de cette semaine il y a deux choses importantes, c'est l'entrée du soleil et de vénus en lion, donc alors insistez le plus possible sur la séduction, parce que vous allez en avoir des tonnes. Les planètes occupent un secteur qui parle justement de plaire et qui parle de votre image, donc vous aurez une bonne image vis-à-vis des autres, autant en profiter pour faire un saut de séduction, et quand vous le voulez, le bélier, vous mettez la gomme. Et justement, bon, si le premier des camps va être le premier à recevoir ces aspects du soleil et de vénus, et bien le deuxième des camps, lui il a mars, donc lui il va mettre la gomme, pour séduire aussi, puisque mars est également en lion. Donc vous aurez une énergie très forte et vous allez très certainement la mettre dans une conquête. Alors essayez quand même de ne pas être trop offensif, vous savez quand on veut séduire quelqu'un, il ne faut pas qu'il ait l'impression ou qu'elle ait l'impression d'être un peu agressé. Avec mars souvent, je vous dis, on est offensif, donc il y a un côté un petit peu qui peut paraître agressif, même s'il ne l'est pas. Mais bon, c'est aussi, bon, certains en profiteront pour faire de la compétition et pour gagner, parce que c'est dans votre ADN, vous êtes, soit vous êtes en compétition avec quelqu'un pour séduire, soit vous êtes en compétition sportive ou professionnelle, quoi qu'il en soit, donc avec mars en lion, vous pouvez y aller côté compétition, je pense que vous partirez gagnant. Ce sera en tout cas ce qu'il faudra vous mettre dans la tête, parce que le mental est aussi important que la forme physique, alors la forme physique bien évidemment vous l'aurez, tout simplement il faut que vous décidiez dans votre tête que c'est vous qui allez gagner. Par contre, il y aura juste un petit désagrément pour le 3e décan avec l'opposition de Mercure et Pluton, je vous conseille de faire attention dans vos relations avec les autres à la manière dont vous vous exprimez, parce que vous en rendez peut-être pas compte, mais parfois vous dites les choses vraiment un peu trop crûment. De bonnes journées pour vous mercredi et jeudi et surtout jeudi puisque c'est la nouvelle lune du lion, elle vous éclaire, elle vous, elle éclaire encore plus votre séduction, votre image et le côté extrêmement charmeur que vous pouvez avoir. Taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine, eh bien Vénus, votre planète maîtresse, celle qui compte le plus, rejoint le soleil dans le signe du lion. Donc je vous ai expliqué la semaine dernière que le lion c'est quand même un signe important de votre thème, c'est un des quatre angles et donc cette conjonction du soleil et de Vénus, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous donner envie d'être gentil, de vous préoccuper de vos proches, de la famille, de la maison aussi. Et si vous êtes féru de décoration comme beaucoup de taureaux, vous aimez les belles choses, eh bien c'est le moment peut-être d'aller chiner chez les antiquaires ou de... enfin pas chez les antiquaires, même chez les brocanteurs et de trouver quelques objets qui vont agrémenter votre décor. Maintenant si vous partez en vacances, peut-être que vous serez dans une maison de famille et alors là il y aura plein de souvenirs qui vont remonter à la surface. Je ne dis pas que ça va provoquer de la nostalgie, mais vous vous direz ah, c'était le bon vieux temps. Par ailleurs il y a quand même ce mars qui se trouve également en lion, pour certains d'entre vous du 2e décan. Alors là il peut y avoir une petite engueulade avec quelqu'un de la famille, ou alors vous êtes dérangé dans votre tranquillité, il y a des travaux, etc. Bon comment bien vivre la conjoncture ? Simplement il faut essayer de ne pas, comment dire, laisser déborder votre nervosité, votre agressivité. Je sais bien, c'est pas trop votre truc, mais bon, quand on est comme ça sollicité par Mars, on a tendance à être un petit peu brusque avec les personnes qu'on juge responsables. Et parfois on peut se tromper de personnes responsables. Donc vous apaisez un petit peu les choses, vous ne laissez pas la colère monter en vous, vous vous expliquez, tout simplement. Et le 3e décan a d'ailleurs un bon Mercure, qui va lui permettre de trouver le moyen de communiquer de manière très positive avec son entourage. Lundi après-midi et mardi seront vraiment de bonnes journées pour vous amis taureaux, tout simplement parce que la communication sera au premier plan et que vous aurez peut-être des nouvelles que vous n'attendiez pas de l'un de vos proches et ça vous mettra vraiment de bonne humeur. Gémeaux et ascendant gémeaux, dans votre horoscope de cette semaine, le Lion est toujours en vedette, vous savez le Soleil est rentré la semaine dernière et puis Vénus rejoint l'astre solaire en Lion, là, cette semaine, et c'est une bonne conjoncture pour vous. Vous allez être tellement gentil, tellement aimable, drôle aussi, sympathique, vous allez avoir une espèce de petite cour autour de vous, bon ce sont des gens que vous connaissez déjà, mais ils... bon ils seront attirés par cette légèreté, cette... vous ne peserez pas sur eux, c'est ça qui est bien... vous aurez... vous voyez, vous irez par petites touches délicates, enfin... et finalement ça vous attirera toutes les sympathies. Essayez simplement de ne pas être indiscret comme ça vous arrive souvent, pas d'être trop bavard, et bon pour le premier décan il n'y a pas de problème, c'est surtout pour le second décan que ça risque d'être un petit peu plus... comment dire, vous risquez d'être un peu virulent par moment parce que il y aura quelqu'un qui risque de vous énerver un peu dans ce... dans votre entourage. Donc là pour le coup, la meilleure chose à faire c'est de ne pas rester. Vous allez faire un tour, vous allez voir d'autres amis, vous ne restez pas à côté de cette personne qui vous énerve parce qu'au final, ça ne peut que mal se terminer, ça c'est sûr. Ensuite on a Mercure aussi qui fait une opposition avec Pluton, ça concerne surtout le troisième décan qui peut... il y a une notion de secret qui doit rester secret, mais ça vous pèse, c'est pas... c'est pas du tout quelque chose que vous appréciez, de toute façon le Gémeaux n'aime pas garder des secrets, donc à mon avis, ça va sortir sous peu. Mercredi après-midi et jeudi, eh bien la Lune occupera le Lion, ce sera d'ailleurs la nouvelle Lune et c'est une bonne nouvelle Lune pour vous, amis Gémeaux, puisqu'elle éclaire toutes vos qualités de Gémeaux, c'est-à-dire le sens de la communication, les échanges, l'humour dont vous êtes capable, la curiosité aussi qui est une de vos principales qualités, je dirais que c'est une qualité, et une façon d'être avec les autres qui les fait rire. MUSIQUE Chers cancers et ascendants cancers, dans votre horoscope de cette semaine, il y a plusieurs choses, il y a les planètes en Lion parce que Vénus rejoint le Soleil en Lion, Mars est également en Lion et en revanche Mercure est chez vous. Et Mercure chez vous, dans votre troisième décan, elle s'oppose à Pluton, donc il y a certainement quelque chose qui vous tracasse énormément et c'est pas du tout la première fois que le problème vient sur le devant de la scène, il vous est conseillé d'approfondir la question et de considérer votre intérêt plus que les intérêts de l'autre. C'est à dire que par apparemment vous avez donné un petit peu trop de pouvoir, que ce soit un conjoint, un ami, un enfant même, c'est possible, et que donc il ou elle en abuse, et il faut vraiment que vous remettiez les choses à l'équilibre, c'est un travail de longue haleine, vous n'y arriverez pas tout de suite, mais ce qu'il faut c'est que vous en soyez conscient. C'est ça le plus important parce que souvent avec les aspects de Pluton on ne voit pas ce qui se passe, on est mené, on est malgré nous conduit à faire des choses ou à dire des choses qu'on ne devrait pas ni faire ni dire, mais il y a ce côté, comment dire, un peu sournois de Pluton et de quelqu'un qui peut-être vous manipule. Donc il faut sortir de ça. Il y a un autre élément qu'on n'oublie pas, c'est l'opposition de Saturne pour le 2e décor, elle a un côté frein, elle a un côté un petit peu... ou alors elle provoque un sentiment de solitude pour certains d'entre vous. Il est important que vous dépassiez un peu votre tendance à vous refermer, à mettre votre carapace de cancer parce que vous avez peur de souffrir ou que vous n'êtes pas bien dans votre peau. Je vous conseille d'aller quand même vers les autres et de partager, c'est important, avec Saturne on a tendance à garder les choses pour soi, exprimez-vous, dites ce que vous avez sur le coeur à des personnes de confiance évidemment, et vous verrez ça vous fera du bien. Vendredi et samedi matin devrait être plutôt agréable puisque la Lune occupera le signe ami du Taureau, et qu'il y aura de l'amitié dans l'air justement. C'est peut-être le moment de vous confier à l'un de vos amis, donc je répète quelqu'un en qui vous avez confiance, et ça vous déchargera d'un poids, en tout cas si vous êtes du 2e décan. Amis Lyon et ascendant Lyon dans votre horoscope de cette semaine, encore une fois bon anniversaire, le soleil est rentré il y a très peu de temps dans votre signe, et devinez quoi Vénus le rejoint cette semaine, donc vous allez avoir une conjonction Soleil-Vénus pour fêter votre anniversaire, ce qui est quand même de bonne augure. Maintenant il faut quand même mettre un bémol à cause de la dissonance que vous connaissez, et qu'Uranus vous envoie. S'il y a des tensions, et il va y en avoir forcément, et qu'elles touchent votre couple, n'essayez pas d'avoir, comment dire, de vouloir avoir raison à tout prix, et de mettre l'autre plus bas que terre parce que vous avez des choses à lui reprocher. Que ce soit quelqu'un sur votre lieu de travail ou quelqu'un que vous aimez, continuez à le respecter même s'il se passe des choses qui vous déplaisent profondément. C'est important que vous conserviez une relation qui ne soit pas complètement cassée, brisée en mille morceaux, ça ne sert à rien. Par ailleurs il y a Mars qui est aussi dans votre signe, si vous êtes du 2e décan, alors là je pense que c'est plutôt positif, bon sauf si vous avez des dissonances dessus, mais ça je ne peux pas le savoir, c'est plutôt positif en tout cas si vous voulez faire de la compétition, démarrer quelque chose, parce que bon 1er août peut-être que vous allez prendre un nouveau travail, ou un travail pour l'été, en tout cas il y a quelque chose qui démarre avec Mars, et enfourchez le dada, allez-y, ayez du courage, de l'audace, de l'énergie, Mars vous donne tout ça et vous pouvez l'utiliser comme vous le désirez, il n'y a pas de... là elle n'est pas du tout... elle ne fait aucun mauvais aspect, donc elle ne peut que vous servir, c'est à vous de bien l'utiliser. 2 agréables journées, samedi et dimanche avec la Lune en Gémeaux, parce que bon il y a des projets, et probablement un projet de départ, puisque nous allons rentrer dans les vacances du mois d'août, donc ce sera vraiment très agréable pour vous, parce que bon d'abord vous adorez avoir des projets, et ensuite apparemment vous en avez plusieurs, avec la Lune en Gémeaux il n'y en a pas qu'un. MUSIQUE Vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine, le Lion est encore dominant bien évidemment, parce que le Soleil est rentré la semaine dernière, et Vénus rejoint le Soleil là dans la semaine, et donc il va y avoir une conjonction Soleil-Vénus, mais en dissonance avec Uranus. Cela dit, ça ne va absolument pas avoir d'impact négatif sur vous, au contraire. Et là il faut vous laisser faire, par la conjoncture, c'est-à-dire par la vie, laissez-vous emporter dans des... dans des endroits entre guillemets où vous n'êtes jamais allé, ou à faire des choses que vous n'avez jamais faites, il y a toute une ouverture qui est en train de se faire, pour ceux du 1er décan en tout cas, et je ne pense pas que les aspects en Lion vont empêcher, simplement vous allez peut-être imaginer des développements justement, aux changements qui se sont produits là depuis plusieurs mois, et votre imagination va être un support pour mieux évaluer ces changements, et mieux voir comment votre avenir peut se dessiner surtout. Le 2e décan sera un petit peu moins en forme, puisque Mars est en Lion également, mais bon, il ne fait pas d'aspect. Donc à Mars en 12, donc secteur 12, bon ce qui vous est conseillé c'est de vous reposer, je sais, les Vierges, que vous n'aimez pas ça, vous aimez être occupé en permanence, mais il y a des moments où il faut quand même un petit peu lâcher prise, par rapport au boulot, par rapport au mental aussi surtout, qui est toujours extrêmement actif chez vous, et si vous voulez bien dormir, en plus, c'est vraiment le moment de lâcher prise sur tous les... tout ce qui pourrait être des petits soucis, mais que vous... que votre imagination grandit la plupart du temps. Vendredi et samedi matin seront des bonnes journées avec la Lune en Taureau, parce que justement elle occupe votre secteur des voyages, donc c'est peut-être le moment de partir ou de rentrer, ça dépend. Il y en a effectivement pour qui les vacances sont terminées, et qui vont reprendre le travail le 1er août. Donc... mais tout ça se fera plutôt dans une bonne ambiance comme on l'a vu précédemment. MUSIQUE Balance et ascendant Balance, dans votre bon horoscope de cette semaine, le Lion domine évidemment, puisque le Soleil a fait son entrée dans ce signe la semaine dernière, et que votre planète maîtresse Vénus le rejoint. Donc bon, tout ça dans un secteur d'amitié, d'entrée, de projet également. Donc vous voyez bien que l'ambiance va forcément être dynamique, que vous allez vous investir dans tout ce qui va se passer, et bon, peut-être que vous allez vous faire aussi des nouvelles relations, que vous partiez en vacances, ce qui serait l'idéal pour vous faire des nouvelles relations bien évidemment. Mais même si vous êtes au travail, peut-être qu'il y aura des nouvelles personnes, et que vous allez copiner. Votre... disons que la tendance sera au copinage, à la solidarité avec les autres, et que ça vous apportera beaucoup de plaisir bien évidemment, puisque Vénus est de la partie. Nous avons aussi pour le 2e décan un Mars en Lyon, donc là il va être question certainement de booster vos projets, et peut-être qu'il faudra demander à quelqu'un de vous aider. Pourquoi pas? Le principal, le plus difficile étant de demander. On a tous parfois des difficultés à être dans la demande, mais là, bon avec Mars, vous aurez l'énergie, vous aurez la volonté, et il faudra transmettre cette volonté de concrétiser vos idées et vos projets aux personnes à qui vous demanderez de l'aide. Cela dit, on peut vous la proposer, ça peut aller dans les deux sens, c'est-à-dire que vous n'aurez pas à demander, on viendra vous proposer. Ce serait quand même la meilleure solution. Enfin 3e décan, il y a un petit problème pour vous, quelque chose qui vous tracasse, on le voit avec l'opposition de Mercure et de Pluton, il faut que vous réfléchissiez, il faut vraiment que vous alliez fouiller dans vos souvenirs, dans le passé. Il y a quelque chose qui vous dérange et il faut que vous arriviez à le faire remonter à la surface, parce que c'est quelque chose que vous avez bien enfoui tout au fond. Samedi après-midi et dimanche seront de bonnes journées avec la Lune en Gémeaux, c'est votre secteur de voyage, donc c'est très possible que ce soit justement des journées où vous avez, peut-être vous partez en vacances ou alors vous rentrez. Là on va assister à ce fameux chassé-croisé des juillettistes et des ahoutiens, et vous en ferez certainement partie, mais tout ça dans une... Je veux dire, il n'y aura pas de nostalgie si vous rentrez, vous serez content, et puis vous serez évidemment encore plus content si vous partez. Il y a du plaisir avec Vénus! MUSIQUE Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de cette semaine, le Lion a toujours l'avantage sur les autres signes, d'abord parce que le Soleil s'y trouve depuis la semaine dernière, et Vénus, planète d'amour et d'argent, fait également son entrée en Lion. C'est un signe qui donne à voir le Lion. Donc peut-être que vous aurez quelque chose à donner à voir. Si vous êtes artiste par exemple, vous pouvez exposer vos œuvres, les vendre, être... voilà, mettre vos productions en lumière avec ce Soleil du Lion qui est vraiment très lumineux. C'est le moment de l'année où, c'est vrai, il est au plus haut dans le ciel, mais il est au plus haut dans votre ciel, à vous aussi. Donc il y a ce côté on montre. Or vous, vous êtes réservé très souvent en retrait et vous n'aimez pas le côté show off, vous n'aimez pas trop montrer, mais là vous vous ferez violence parce que vous saurez que c'est important. Alors maintenant, même c'est important si vous voulez séduire, parce qu'il y aura quand même une notion de séduction qui sera bien sur le devant de la scène. Et bon, je vous fais confiance, vous les Scorpions, vous savez séduire, mais alors essayez de séduire sans, comment dire, sans envahir l'autre. Vous ne lui envoyez pas 150 000 textos, il faut rester un petit peu toujours sur la réserve, et un petit peu mystérieux parce que c'est votre, c'est dans votre ADN, et c'est ça qui plaît finalement chez les autres. C'est vraiment l'arme de séduction du Scorpion, c'est son côté un petit peu mystérieux. Il y a un petit couac pour le deuxième décan avec Mars qui est en haut de votre ciel aussi, en Lyon, et vous pourriez avoir quelques soucis avec l'autorité, que ce soit la vôtre ou celle des autres. Essayez de ne pas vous buter, de ne pas être complètement, de ne pas vous obstiner à vouloir imposer vos volontés, soyez un petit peu plus souple que ça. Mardi et mercredi matin seront de bonnes journées, vous aurez droit à une lune en Cancer, donc ce sera assez réjouissant que vous partiez en vacances, que vous en reveniez, ma foi, vous y trouverez votre compte. Et il pourrait même y avoir une petite soirée entre amis, ou quelque chose d'un petit peu convivial dans la soirée, et vous vous laisserez un petit peu plus aller que d'habitude, vous serez beaucoup plus communicatif et même assez souriant. MUSIQUE Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de cette semaine, que des bonnes nouvelles, le Soleil en Lyon va être rejoint par Vénus, planète d'amour, alors bon, si vous êtes sensible à cet aspect, c'est sûr que vous allez être plein d'amour, plein de glamour, vous allez vouloir séduire, ou alors c'est vous qui serez séduit par un endroit, une personne, laissez-vous faire, franchement, alors sauf si vous êtes avec quelqu'un de jaloux, ce qui est possible, n'attisez pas sa jalousie, mais bon, vous serez, c'est vrai, très à l'aise dans tout ce qui est séduction, et bon, allez-y, ne vous mettez pas de limites, d'ailleurs bon, c'est rare que vous vous mettiez des limites, alors des limites vous n'en aurez pas non plus pour certains, avec le bon aspect que Mars vous envoie également depuis le Lyon, vous aurez le goût de l'aventure, du danger, vous aurez besoin, envie d'explorer de nouvelles contrées, même si c'est dans le département voisin, mais vous aurez besoin, vraiment, besoin d'être ailleurs, de ne pas... de sortir de votre trintin, de votre routine, et donnez-vous les moyens de le faire, parce que même, alors si vous ne pouvez pas partir en vacances, puisque vous n'avez pas les moyens par exemple, et bien trouver un autre moyen de vous évader, de sortir de vos habitudes, peut-être simplement grâce à un livre dans lequel vous allez rentrer, qui va vous passionner, une trilogie, c'est mieux, ça dure plus longtemps, ou alors vous allez vous mettre dans une série télévisée, ou pareil vous aurez hâte de retrouver les épisodes chaque soir. Mercredi après-midi et jeudi, non seulement la Lune sera en Lyon, mais on aura une nouvelle Lune, donc elle est très positive pour votre signe, elle est claire, vous le savez, votre secteur des voyages, et que vous rentriez ou que vous partiez, de toute façon ce sera la même chose, il y aura du mouvement, vous serez ailleurs, vous serez dépaysé et ça vous rendra heureux, vous serez bien dans votre peau. MUSIQUE Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, comme pour les autres signes, c'est le Lion qui domine, et le Lion est rejoint dans la semaine par Vénus, et puis il y aura aussi en fin de semaine une nouvelle Lune. Donc voilà, le signe vraiment est dominant, c'est le signe solaire, il est important, et il représente pour vous les crises un peu que vous pouvez vivre, et ces crises qui peuvent amener parfois à des transformations. Alors si vous êtes de ceux qui ont un problème de couple par exemple, ça peut être un moment phare, un moment important pour rentrer dans cette crise, et essayer de voir quel sens elle a, qu'est-ce qui ne va pas exactement dans votre couple. il y a une notion souvent dans cette configuration d'analyse, il faut analyser les choses. Alors il ne faut pas ne rester que dans l'analyse bien évidemment, parce qu'on peut analyser les choses à l'infini, il faut trouver des solutions, et ça, ça va être un petit peu plus difficile, mais vous allez vous creuser la tête, je le vois à la conjoncture, vous allez vraiment faire des efforts pour trouver un terrain d'entente, pour essayer d'apaiser finalement, toujours si vous êtes en crise, vous n'êtes pas tous en crise, mais certains d'entre vous effectivement ont un petit peu plus de mal parce que Saturne est chez vous. Donc à partir de ce moment-là, il y a des... souvent ça produit des ennuis, des situations un petit peu frustrantes, et vous ne savez pas comment faire, vous êtes perdu, ça tourne dans votre tête, donc vraiment c'est le moment, grâce aux influx du Lion, de vous mettre l'un face à l'autre, et d'essayer de trouver une solution, tout en analysant bien les ressorts qu'il y a derrière les apparences, parce que le Lion c'est souvent des apparences. Vendredi et samedi matin devrait être assez agréable, la Lune occupera votre ami Taureau, et parfois vous vous sentirez plutôt en position de force, ce n'est pas toujours le cas, et là vous pourrez imposer un petit peu vos idées, votre volonté, toujours dans cette idée de transformer une situation, d'effectuer une espèce de mutation finalement, des énergies qui étaient négatives, de les transformer en énergie positive. Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de cette semaine, et bien votre signe opposé est complémentaire, le Lion étant vedette, on l'a vu avec l'entrée du Soleil la semaine dernière, et cette semaine c'est Vénus qui atteint le Lion. Donc les autres sont prédominants, votre rapport aux autres, votre relation de couple, la façon aussi dont vous êtes en relation avec les autres, dont vous les aimez, et dont vous exprimez ces sentiments. Or les planètes, le Soleil, Vénus, vont être en dissonance avec Uranus, et il va y avoir des tensions. Alors est-ce que ces tensions vous allez les garder à l'intérieur de vous, ou est-ce que vous allez les exprimer ? Moi ce que je vous conseille, bien évidemment c'est de ne pas les garder pour vous, parce que c'est un peu de la dynamite un jour ou l'autre, si vous ne sortez pas ce que vous avez à l'intérieur de vous, ça peut faire un effet cocotte minute. Donc trouvez quelqu'un à qui en parler, parlez-en avec votre partenaire si le problème se situe avec lui ou avec elle, l'important là, avec le Lion aux commandes, c'est de communiquer. Donc ça c'est valable pour ceux qui ont bien évidemment la dissonance d'Uranus. Après d'autres vont se trouver avec Mars qui va être face à eux, mais je pense plus que ça va être... que vous allez avoir un choix à faire. Alors certes vous allez devoir y réfléchir, là il ne faut pas... bon je sais que vous avez beaucoup d'instinct et d'intuition, et que vous savez les choses avant d'y avoir réfléchi, mais là il faut réfléchir, c'est une opposition, Soleil, Mars, avec une opposition il faut toujours réfléchir. il ne faut pas agir de manière impulsive et il ne faut pas laisser l'autre agir de manière impulsive aussi. Donc vous calmez les choses, si l'autre veut prendre des décisions par exemple, vous calmez le jeu et vous incitez tout le monde, ou votre partenaire bien évidemment, à réfléchir, à se poser et à réfléchir. Deux bonnes journées, samedi après-midi et dimanche avec la Lune en Gémeaux. C'est une configuration où vous êtes un peu plus sûr de vous, plus en confiance avec vous, avec votre séduction, avec vos qualités, avec vous savez ce que vous pouvez apporter aux autres, sous cette conjoncture, et bon ça peut vous aider dans le... justement si vous êtes de ceux qui ont un choix à faire, ou si vous êtes dans les tensions avec quelqu'un, bon vous aurez en plus de ça une bonne dose d'humour, et parfois ça détend bien les situations. MUSIQUE Poissons et ascendants Poissons, dans votre horoscope de cette semaine, il y a prédominance du Lion, un signe de feu alors que vous, vous êtes un signe d'eau. Le Soleil y est rentré la semaine dernière, Vénus y fait son entrée cette semaine, Mars s'y trouve, et il y a la nouvelle Lune qui est le 1er. Donc voilà, on peut dire que vous êtes complètement sous l'influence, j'aime pas trop ce mot mais vous êtes un peu atomisé par le Lion. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien que vous allez très certainement rendre des services à droite à gauche, parce qu'on vous les demande et que vous savez pas dire non, et que c'est difficile pour un Poisson de pouvoir dire non. Alors il y en a qui se sont affranchis, qui ont dépassé leurs propres limites et qui savent aujourd'hui dire non. Mais vous êtes quand même une majorité à être de gentils Poissons, qui veulent plaire, qui veulent se faire aimer, et dire non c'est imposer une limite finalement aux autres. Mais je pense qu'il faut apprendre à dire non quand on est Poisson, que c'est important et que, bon, avec les planètes en Lion, vous allez être extrêmement sollicité par les autres, on va vous demander des services à droite à gauche. Et il va falloir à un moment ou à un autre que vous puissiez refuser, parce qu'il faut aussi penser à vous, il faut aussi penser à votre bien-être, et bon, vous me direz oui mais c'est égoïste. Non, ça n'est pas égoïste que s'occuper de soi et de faire en sorte d'être bien dans votre peau, et non pas sans arrêt taillable et corvéable à merci. Vous n'avez pas quand même, vous n'êtes pas de ceux qui, qu'on peut manipuler comme ça, enfin il faut que vous vous disiez que vous n'êtes pas de ceux qu'on manipule, parce que c'est vrai que souvent le Poisson a tendance à se laisser faire, parce qu'il ne veut pas de conflits, voilà. Lundi après-midi et mardi seront des bonnes journées avec la Lune en Cancer, elle sera valorisante pour vous, vous serez fiers de vous, fiers de votre famille aussi, puisque le Cancer c'est le signe de la famille, ou de vos enfants, enfin de vos enfants, ou de vos parents, enfin il y aura un élément de fierté qui fera que ce sont de bonnes journées qui vont se présenter à vous. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, d'ici là pour plus d'horoscopes vous pouvez appeler le 32 10, ou aller sur les sites de rtl.fr ou du figaro tv magazine. Bye bye! Sous-titres par Juanfrance